Musique Allez, salut tout le monde ou salut tout le monde pour ceux qui n'ont pas été présents lors du début de ce live et qui n'étaient pas présents sur la vidéo des qualifications Début de la course 1 du groupe B-Series, Vince a fait la proposition Il démarre donc en tête de cette première course du jour devant Mazix Tosh et KSM 1302 Il faut dire que Vince a une certaine expérience, il participe également à d'autres championnats alors que Tosh est sorti de la piste Il n'a rien tapé mais il a perdu un peu de temps dans les graviers L'écart entre Vince et Tosh se réduit Il n'y a plus que 4 secondes, ceci dit Tosh est très agressif, il sort un peu large comme tout à l'heure Au même endroit d'ailleurs on voit encore les traces de sa sortie au début de la course Au niveau des pneus, on remarque qu'il fait particulièrement chauffer ses pneus aussi et surtout dans ce premier virage alors que derrière KSM tente de s'inspirer des passages de Tosh pour gagner du temps Tosh est sur la réserve, il va donc devoir prendre une décision Il ravitaille de son côté Les horaires habituels seront utilisés pour les GT Et Vince qui part en drift, il s'est fail le pilote Audi Et Tosh qui revient assez fort sur KSM Ouh Tosh qui part large Vince remporte la course Avec une confortable avance de plus de 20 secondes Sur KSM qui semble être en panne d'essence KSM KSM qui se gare, qui laisse passer Tosh, qui récupère du coup la deuxième position Et non, KSM qui n'est pas en panne d'essence Qui laisse simplement repasser Tosh Pour l'esprit du sport peut-être KSM ne faisant pas l'entièreté du championnat La course 2 des groupes B Series Sur le tracé Est de Suzuka C'est parti pour 20 minutes de course Il n'y a que 4 voitures au départ Tosh part en tête puisqu'il est leader du championnat Juste derrière lui on retrouve Vince Qui a gagné la première course du jour Donc qui peut très bien remonter KSM démarre 3ème et la quattro de la ligue DGC Est en 4ème position sur la grille Et c'est parti Et on l'a vu Tosh ici qui vient de se rater Ouh KSM qui est large Qui fait freiner très fort l'audit de Vince Il n'y a pas eu de contact entre les deux je pense C'est parti Kork il vient de reper une demi-seconde Oh Vince qui est parti en tête à queue dans le dernier virage Sur ce 14ème tour Probablement été déconcentré par Le fait d'apercevoir de plus près L'aileron arrière de l'audit officiel Ainsi que ses feux rouges Ça l'a motivé à aller plus vite Mais ce n'était pas l'endroit pour accélérer Il y a un fossé de 13 secondes et demie C'est reformé entre les deux audits Vince qui a perdu donc une dizaine de secondes dans l'aventure Mais qui conserve sa deuxième place Alors que derrière KSM est remonté sur Tosh La bagarre la plus proche est toujours entre KSM et Tosh Il reste 1 minute 20 Officiellement avant l'arrivée Cela nous fait donc 2 tours Ça commence à ressembler à de l'éco-race Pour certains pilotes L'écart d'ailleurs entre les deux audits en tête Commence vraiment à se réduire Vince passe au stand Il est sur la réserve de carburant En termes de pourcentage Elle indique 0 Il reste l'équivalent de 0,2 tours Dans notre réservoir Et il reste un tour à parcourir pour notre voiture Qui occupe toujours la tête Et en ce moment Si Moho qui était présent dans le paddock tout à l'heure Est devant son écran Ça doit lui rappeler L'entraînement d'hier En mode éco-race Allez dernière ligne droite Et voilà Il n'y a plus d'essence dans l'audit Qui franchit néanmoins la ligne En première position Avec 6 secondes d'avance Sur Vince Vince qui a remarqué effectivement Oui Vince J'étais en panne d'essence J'étais en grosse économie d'essence J'ai fait de l'écorace en fait Sur les 2-3 derniers tours Et effectivement J'ai franchi la ligne Sans la moindre goutte Du précieux liquide Du précieux fluide Dans mon Audi Sur mon élan Pour ceux qui étaient déjà présents Sur les qualifications Vous le savez C'est KSM qui a réalisé la pôle Pour cette GT Series Sur le tracé de Suzuka Devant Moho et Joe Joe qui on le voit Vient de partir un petit peu En tête à queue Il perd un peu de temps Mais pas de dégâts Heureusement pour le pilote De la TYF Qui a rejoint Lexus Il remplace Lord Dark Juste derrière lui Vous avez pu remarquer L'Aston Martin En groupe 4 Qui porte les mêmes couleurs Les couleurs de la TYF YF donc C'est Laurent 7711 7711 Qui remplace Keyscool Chez Aston Martin Qui a enfin trouvé Un pilote remplaçant Vous aurez également remarqué Un autre nouveau nom Dans le classement Il occupe Actuellement la deuxième position Sur la Porsche GT3 RSR C'est Xixipoc Qui remplace Kevin Chez le constructeur allemand Troisième place Pour l'instant Du classement général Et il est en tête du GT3 Juste devant Toche Ouh Freinage très tardif De Moho Effectivement Ça sort très large C'était C'était osé quand même De la part du pilote alsacien De sortir un freinage Aussi tard Ici Mais il essaie de mettre La pression à KSM Et c'est compréhensible Ouh Et Moho Qui part à la faute Dans les graviers Moho apparemment A fait une touchette Sur la fin du tour Il a de la chance Que ça soit arrivé Justement à la fin du tour Mais il a malgré tout Endommagé L'avant gauche Le bouclier L'aéros avant Ainsi que le moteur Et il décide par conséquent De rentrer Il en profite pour Bien sûr changer les pneus Et faire le plein On va voir Où est-ce qu'il va ressortir Il ressort Derrière Joub Ah et l'erreur Pour la Lexus Ouh Et La surerreur Il repart en spin En voulant mettre Un peu trop de gaz Pour relancer Ça permet à Moho De reprendre un petit peu Le large Peut-être temps Pour la Lexus De ravitailler C'est le cas De KSM Qui rentre au stand A la fin de ce 9ème tour On a également Tosh Qui est Au ravitaillement également Et Tosh Qui vient de se rater Dans la chicane Retourne au stand On change Les pneumatiques Et il répare Les dégâts causés Sur la partie aéros arrière Et il a Vince Qui est juste derrière lui Et on le sait Vince Dans certaines circonstances Est capable De suivre les GT3 Bon ici Il est Avec Moho Autour de lui Donc évidemment Vince préfère lever le pied A creuser Déjà un petit trou La contact entre Moho et Tosh Tosh qui a du dégât Sur le train arrière Ceci dit Le moteur de la Nissan Étant lui aussi endommagé Il n'y aura probablement Il n'y aura probablement pas De sanction La sanction étant déjà Une perte de temps Sur la piste Vince Du coup A dépassé Tosh On a vu d'ailleurs Vince Partir un peu large Il y a deux voitures Ici Voilà je les ai retrouvées C'est KSM et Vince Oula attention Léger contact Vince qui perd un peu de temps Sur la bordure verte Mais qui parvient à remonter Sur la piste Il va mettre un tour Dans quelques instants A Tosh Son adversaire de la catégorie Sur la Nissan Martin Qui s'est retiré de la course Nous considérons donc Que Tosh abandonne Il était à la 7ème position Ce qu'on change de vitesse Ou lorsque Après avoir relevé le pied Ou ralenti On veut réaccélérer Et le moteur repart Mais le turbo Ne repart pas tout de suite Et donc on a un trou Entre guillemets Dans la ligne d'accélération Attention Joe qui part de nouveau En spin Qui a failli emporter Avec lui Xixi Poc Qui s'en est sorti De justesse J'ai l'impression Joe qui a un petit peu de mal A revenir sur la piste Alors que Xixi Poc Sort un petit peu large Mis sous la pression De son équipier De la TYKF Joe On remarquera que Xixi Poc Qui avait Utilisé ses clignotants Droits Donc il s'est écarté Volontairement Semble-t-il Il est juste sorti Un peu large Ça me paraît En tout cas C'est juste Mo qui sort Assez large Et la partie verte Ici Est très glissante C'est difficile De revenir sur la piste KSM Franchir la ligne Franchir la ligne En drift Le vainqueur On a vu Joe également Franchir la ligne Presque en même temps Et puis nous avons Vince Qui arrive Et qui va valider Sa cinquième position Bravo à tous les pilotes Merci à tous D'avoir suivi Cette course Sur Youtube Et à très vite Ciao ciao Salut Sous-titres par Jérémy Diaz